Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler du DLC repas pour farming simulator 17 qui sort le 13 mars prochain alors il y en a beaucoup qui en parlent en ce moment sur des groupes facebook où on vient dire est ce qu'il va être bien est ce que ça vaut pas le coup d'avoir plutôt les modes repas qui existent qui sont publiés depuis la fin de l'année dernière bah écoutez on va faire un petit tour d'horizon sur ce DLC et puis vous allez voir qu'en fait c'est pas mal du tout allez c'est parti je démarre un mode carrière donc j'ai préparé une map avec donc j'ai mes DLC j'ai le DLC qui est installé et j'ai mis un mode repas le repas tiger donc il y a le repas tiger 6 xl dans le DLC officiel on va les comparer un petit peu vous allez voir comme ça si vraiment ça vaut le coup de passer sur le DLC ou si vaut mieux rester sur les modes alors ça charge un petit peu le DLC qui va sortir faut savoir donc qui c'est pas juste une bête machine c'est vraiment un pack un pack de machines donc dans lequel on va retrouver un bon on va tout de suite voir un petit peu la concession à chercher plutôt chez hop là dans les marques chez repas directement repas où est-ce que t'es ? t'es là donc voilà on va retrouver une arracheuse à pommes de terre un ramasseur à betterave donc quand vous avez tout déchargé au champ si vous avez besoin de ramasser tout ça alors ça c'est pratique en mode multi ça c'est si vous avez pendant que vous vous ramassez il y en a deux autres qui peuvent avec une benne venir ramasser votre tas alors celui là le nawaura mouse lui il est plutôt pratique lui sert à ramasser tout vous pouvez ramasser n'importe quoi un tas de un tas d'ensilage de maïs qui traîne qui traîne par terre un tas d'herbe un tas de blé n'importe quoi par terre il dépille les bras il arrive et ramasse tout donc c'est c'est un truc assez sympa et puis un petit peu hors hors betterave hors pommes de terre donc le tiger 6 xl qui est la ramasseuse de betterave de chez ropa qui est le plus gros modèle donc la tête qui va bien avec la remorque et ensuite on a une mode donc le ropa tiger 6 donc mode non officiel donc avec sa tête et sa remorque donc voilà le mode le dlc ropa il se compose de ça donc bon je vais pas vous tester la remorque de transport on s'en fout un peu j'ai préparé donc une map dans cette map donc j'ai un champ de pommes de terre prêt à récolter j'ai préparé un tas d'ensilage de maïs pour vous montrer un petit peu comment on peut ramasser tout ça avec les nouvels équipements ici pareil donc j'ai j'ai un ramasseur de deux betteraves j'ai fait un petit appareil assez large pour pouvoir arriver dedans et puis et puis ramasser ici donc non ici c'est la même chose on a déjà vu donc la fameuse arracheuse de betterave alors ici elle est planquée dans la forêt donc ça c'est le mode le mode ropa tiger 6 donc je me pointerai tout à l'heure je mettrai les deux tigers 6 côte à côte on va voir un petit peu les différences allez c'est parti bon alors je vous montre je vous fais un petit tour du matériel et après donc il faudra regarder l'article qui sera sur simulagri.fr sur cet article je rentrerai un petit peu plus en détail sur sur le matériel les caractéristiques qu'ils ont déjà été dévoilés de toute façon par focus et giant donc il n'y a pas de surprise vraiment pas de surprise il n'y a plus qu'à l'utiliser alors ma première impression sur ce DLC c'est que ça vient de donner quand même un petit coup de jeune on avait vraiment très très peu de matériel et en même temps il en existe très très peu pour le pour le ramassage de pommes de terre et de betterave c'est des gros engins c'est il n'y a pas d'embarras du choix donc ça fait vraiment du bien de voir ce DLC arriver pour ceux en tout cas qui utilisaient farming en culture de betterave et en culture de pommes de terre alors par quoi on va commencer on va peut-être commencer par l'outil un peu principal l'outil clé de ce DLC qui est l'arracheuse à betterave donc je vais coquer un ouvrier comme ça on va pouvoir descendre on va regarder un petit peu comment ça travaille hop allez c'est parti et nous maintenant on descend donc voilà l'engin petit regret je vous le dis tout de suite moi c'est un truc je ne comprends pas encore comment on peut avoir une bête texture pour montrer les betteraves qui vont dans la trémie je trouve ça fou quoi aujourd'hui alors qu'on a des pc qui sont capables de gérer quand même des systèmes de particules assez conséquents quoi alors moins de pas grand chose c'est juste si vous pouvez avoir trois particules qui soient vraiment gérées de manière physique parce que là c'est moche quoi c'est vraiment moche on a un outil qui est modélisé mais vraiment à la perfection regardez moi ça un peu des modélisations toutes les mêmes des durites qui sont qui sont modélisés c'est remarquable un petit frontal c'est pareil regardez ça un petit peu le détail c'est assez fou par rapport au mode il y a beaucoup plus de détails on verra tout à l'heure je les mettrai côte à côte mais il y a vraiment beaucoup plus de détails et les textures sont donc là je suis en full sur ma config les textures sont vraiment très très fines très précises on peut même voir carrément les étiquettes on peut lire ce qu'il y a marqué dessus hop là j'y passe dans l'usage pour ceux qui ont déjà utilisé le mode vraiment il n'y a aucune différence on peut utiliser le tiger 6 en comment dire en marche en crabe en latéral c'est exactement les mêmes fonctionnalités en arrachage les mêmes capacités aussi en largeur en largeur de travail c'est pareil j'ai pas regardé peut-être une trémie sur la version xl qui est un peu un peu plus conséquente je ne sais pas encore j'ai pas regardé quoi qu'il en soit c'est qu'à travers tour dans un champ comme celui-là c'est plein tiens on va aller faire un petit tour dedans alors l'intérieur c'est pareil par rapport au mode il a la modélisation elle est très très correcte juste les textures qui sont un peu plus fines mais bon sinon c'est c'est du fs 17 il n'y a pas de il n'y a pas de mystère c'est propre allez on va laisser bosser on va passer sur un autre outil alors non pas celui-là allez à le keller 2 donc l'arracheuse de pommes de terre donc pareil on va lui poquer un ouvrier tac et on va descendre hop vas-y on va regarder un petit peu comment ça fonctionne donc pareil c'est difficile un peu de critiquer ce genre de dlc parce que le boulot est vraiment vraiment très très propre si vous êtes fidèle à la marque bien sûr ça va vous intéresser il y a 7,99 7,99 euros je dirais que c'est un prix qui est tout à fait correct par rapport aux ajouts aux ajouts qu'il y a dans le jeu alors les ouvriers ont un petit peu de mal les outils sont des outils de très grande longueur quand on arrive en bout de champ ils peinent un petit peu sur les manoeuvres donc quand vous utilisez ces outils là je pense que vous avez déjà l'habitude mais travaillez plutôt sur des champs où on n'a pas de on n'a pas d'arbre autour on n'a pas d'obstacle c'est quand même plus sympa sinon vous allez être emmerdé si vous mettez un ouvrier vous êtes tout le temps en train d'intervenir pour pour le débloquer ouais là on revient il va faire son petit tour sur la route c'est une cata au passage remarquez un peu la physique les suspensions tout ça c'est très très bien géré c'est magnifique encore une fois c'est un DLC officiel il est bichonné quoi ce DLC là c'est vraiment un beau boulot là qu'ils nous ont fait toujours cette bête texture de pomme de terre dommage un petit peu de particules encore si on n'a pas des particules ça c'est de la texture aussi ça travaille bien la physique elle est belle regardez un petit peu le détail tout ce qui est du rite tapis d'entraînement c'est vraiment beau c'est propre c'est agréable à regarder comment il va faire le bruit bon ça va légère on va laisser gérer nous on va aller partir sur un autre outil donc là j'ai posé j'ai baigné deux remorques ici en plein champ de betterave et je me suis pointé donc avec ce nouvel outil pour ramasser donc je l'ai laissé déplié on peut regarder un petit peu déployer donc hop je crois qu'il y a un petit bug là il m'est plié, déplié, ouais c'est pas grave aïe alors quand on est dans cet outil là donc on est en poste inversé hop et on peut on va regarder un petit peu l'intérieur aussi au passage c'est sympa il y a une fausse caméra qui est mise une texture de fausse caméra et là on peut avancer un petit peu pour pour venir ramasser hop on va la baisser on va l'activer hop voilà on va avancer dedans vous allez voir donc ça va commencer à se charger là ça bloque parce que bah parce que ça va arriver en bout et et là j'ai pas de camion j'ai pas de remorques donc il ya deux bras l'autre bras c'est la base d'équilibrage et donc là on va aller hop là on va venir par ici il y a ici pas hop on va aller se mettre en dessous ça va se décharger tout seul normalement si tout va bien voilà donc là si vous placez bien votre mort normalement vous pouvez repasser sur sur l'outil et puis attaquer hop là c'est désactivé désactivé voilà c'est parti ici alors on peut changer hop là bien ici on peut bouger un petit peu hop là on reste ici quoi alors ça sert à rien c'est vraiment bah c'est pour se pour rester fidèle à la réalité donc pouvoir pousser enfin pousser et venir guider un petit peu les betteraves dans le guide malheureusement dans le jeu c'est inutile vous avancez ça aspire tout il n'y a pas de il n'y a pas de différenciation hop au contraire ça fait beugé le truc et par contre vous pouvez donc basculer ici en vue enfin en gestion plutôt de gestion de bras tac tout en gardant le contrôle du véhicule c'est pour ça la Vaurant mieux est à deux quand même pour gérer cet outil là et puis il y en a un au moins qui se pointe à la remorque pendant ce temps là l'autre il gère son il gère son affaire et c'est plus pratique alors cet outil là il marche que pour la betterave on peut regarder un petit peu l'outil un peu plus en détail c'est pareil c'est même remarque que pour les autres outils c'est hyper propre au niveau modélisation c'est c'est très très fidèle vous pouvez sur le site d'Europa regarder quelques photos un peu du matériel vous allez voir que c'est exactement la même chose alors c'est marrant parce que c'est des outils quand on les voit dans des salons moi c'est pas des outils que j'ai l'habitude de voir ici en Bretagne j'en ai jamais croisé celui-là mais j'ai pu voir ce genre d'outils au CIMA et c'est des outils quand vous les avez en face de vous ils sont impressionnants et c'est vrai que dans le jeu c'est pas rendu ça c'est vous avez pas l'impression d'avoir un outil démesuré alors qu'en fait c'est vraiment énorme comme outil allez on passe sur autre chose alors celui-là est-ce qu'on l'a vu ? non on l'a pas vu bon lui il est encore sur ses patates la racheuse on l'a vu allez on va dépiler celui-là donc donc le Navarro Mouse lui il permet de ramasser donc ce que je disais tout à l'heure il permet de ramasser tout tout ce que vous avez en culture dans le jeu et qu'il traîne par terre c'est un aspirateur allez on va le dépiller donc il fonctionne comme une autre comme la version Vétrade on va dire donc il y a un bras d'équilibrage et un tapis ou là c'est bon donc je l'avais réglé tout à l'heure non maintenant eh ben non perdu ça va pas se mettre au bon endroit ou là ça va même cacher le monde euh allez non plus ouais tac on va mettre ça par là donc ça devrait le faire euh on va activer ça et le baisser et on va avancer dans le tas ça devrait le faire normalement voilà impeccable donc là c'est de l'ancillage de malice hein ah vous voyez bien j'ai l'ancillose qui est bon hein c'est pareil un outil comme ça en multi ça doit être super en solo après euh je suis pas je suis pas hyper convaincu mais ça coûte une blinde en plus petite vue intérieure bon rien de rien de transcendant en tout cas ça marche plutôt bien et c'est assez rapide hein sur le ramassage ça va assez vite hein ça ingurgit tout ça ingurgit tout voilà le tas est ramassé ça a été quand même vraiment très rapide et la remorque est pleine allez on va descendre pour regarder un petit peu quand même bon c'est nickel hein comme d'hab hein une modélisation très très fidèle au modèle réel on va l'artiller tiens pour que vous puissiez la voir quand même tenez regardez au passage le bonhomme quand il redescend hop il tourne tout seul quand vous êtes en dépliés du coup si vous préférez euh donc quand vous passez en vue intérieure le problème là c'est que ça tourne et en fait vous pouvez pivoter quand même le siège hein si vous avez besoin euh ça je l'ai pas dit mais c'est valable dans tous les véhicules hein vous avez le contrôle du siège allez on va passer sur un autre donc celle là on l'a vu ça on l'a vu bah en fait on a tout vu donc ce qui serait intéressant de voir maintenant donc ouais là c'est un peu plein euh on va dégager l'ouvrier ça ballote un peu hein quand c'est plein hein on va décharger ça deux secondes parce que pour faire la comparaison entre les deux euh entre les deux euh comment dire les deux Tiger 6 ce qui serait bien c'est qu'elle soit vide ça va toucher ça va toucher ouais bon bon comme ça vous voyez un petit peu de déchargement aussi c'est pas ouf hein le déchargement c'est vraiment de la texture là voilà ça c'est fait allez on va aller chercher là l'autre engin qui est planqué dans la forêt de l'autre côté voilà viens par ici toi donc là c'est le mode dont on parle beaucoup en ce moment vu que le DLC repas a commencé à se faire attendre donc il y en a qui ont pris les devant il y a pas mal de youtubeurs qui ont commencé à à tester un petit peu ce ce mode il est pas mal hein il est vraiment bien foutu hein c'est un boulot propre je ne connais pas le modeur voilà mais il a vraiment fait un très très bon boulot hop voilà on va fermer voilà alors c'est pas tout à fait les mêmes modèles heureusement d'ailleurs parce que je pense que Giant aurait été dans une position un peu délicate s'il proposait un DLC payant avec des modèles qui existent en gratuit donc là c'est pas le cas alors bon les les têtes ne sont pas les mêmes là vous pouvez regarder donc là je suis sur la Tiger 6 XL donc c'est le DLC hein c'est le DLC officiel je vous laisse regarder un petit peu les détails donc tout à l'heure je vous ai parlé des durites tout est détaillé il y a les écrous qui sont détaillés en dessous c'est vraiment très très fin au niveau de la modélisation et le mode lui c'est un petit peu je dirais que ça ressemble plutôt à du low poly on voit bien qu'il y a beaucoup moins de beaucoup moins de détails beaucoup moins de bah regardez les durites elles ont été remplacées par une durite alors c'est peut-être comme ça dans la réalité je ne sais pas du tout les entraînements par chaîne c'est une texture alors que de l'autre côté on a une chaîne qui est vraiment modélisée les textures bah pareil elles sont moins belles c'est un peu pixelisé alors que sur l'autre pas du tout sur le DLC ROPA la Tiger 6 XL du DLC j'ai un peu l'impression de bah de voir la moisseuse FEMP qui avait été présentée pour FS19 qui avait un niveau de détail qui était vraiment très impressionnant et là on a ce niveau de détail justement tout est modélisé c'est alors je ne sais pas si elle sera dans FS19 logiquement si ce serait bien d'ailleurs elle a toute sa place dans ce prochain opus vu le niveau de détail on va aller voir un petit peu en cabine les cabines sont très bien faites aussi donc là je suis sur le mode je ne suis pas sur le DLC après c'est à vous de voir le mode ROPA je crois qu'il y a 2 matériels de chez ROPA qui sont disponibles avec ce modder bon le DLC vous en emmène 4 4 vraiment et puis bon bah si vous avez vraiment une déjà une bonne config pour pouvoir faire tourner le jeu tout détail à fond je dirais que c'est intéressant d'avoir ce DLC sinon et encore une fois pour le prix foncez bon sur ces bonnes paroles je vous laisse je vous dis à très bientôt si vous avez aimé cette vidéo mettez le petit pouce bleu et abonnez vous à la chaîne parce que la chaîne démarre je le redis encore et du coup il y a encore un petit peu besoin de d'abonnement ça fera plaisir allez à plus les gars on est à plus à plus de boutons dans le milieu on est un petit peu de bouton et du coup de bouton on est un plat